Nous avons eu cette séance de travail entre l'Union Européenne et nous-mêmes le ministre des Affaires étrangères. C'est une réunion assez classique, mais elle a été assez intéressante et concluante, j'allais dire fructueuse à la fin, avec des engagements qui ont été pris de part et d'autre. L'engagement de pouvoir trouver les zones cibles, les zones qui sont fragiles que nous allons identifier et sur lesquelles on pourrait concentrer les interventions de l'Union Européenne, avec également l'engagement d'améliorer la relation entre les différentes structures du G5, mais également entre le G5 et les autres partenaires, et également d'affiner davantage la stratégie militaire au sein du G5 Sahel. Mais nous n'avons pas parlé que de sécurité, mais nous avons également parlé de développement et elle a bien voulu qu'il y ait un renforcement des capacités nationales des armées, et qu'elle va avoir cette possibilité-là, elle va étudier la possibilité de pouvoir le faire. C'est important parce qu'au-delà du concept d'opération du G5 Sahel, qui se décline le long des bandes frontalières, il est important que nous renforçons l'intérieur des pays à travers les capacités de nos armées nationales. Et puis, ce qui est aussi bon à souligner, c'est le fait qu'au bout d'un certain moment de cheminement ensemble, ça fait deux ans que nous avons commencé à parler du financement de la force conjointe, nous avons fait le point de cette relation et des procédures qui avaient été mises en place, et des engagements ont été pris de part et d'autre pour améliorer ces procédures-là, de sorte qu'on puisse avancer assez vite et aller vers l'opérationnalisation complète de la force conjointe.